Donc je suis avec mon ami Daniel Kubzik et nous allons parler des sources de l'antisémitisme et de l'antijudaïsme. Alors à ton avis Daniel, l'antijudaïsme n'est pas nourri par les religions chrétiennes et musulmanes ? Si, si, mais seulement tous les chrétiens ne sont pas contre le judaïsme ni contre l'islam. Beaucoup de musulmans d'ailleurs reconnaissent la Bible et la Torah de façon très respectueuse. Tandis que le Coran, oui, mais tandis que les musulmans ne sont pas tous, ne se filent pas tous au Coran d'après ce qu'il a écrit sur la Bible et sur le Torah. Parce que bien souvent il y a des gens qui sont contre, parmi les musulmans, contre la Bible et le Torah et le Tamud et la Torah. Alors c'est dommage, mais ça existe. Alors il semblerait qu'actuellement les musulmans alimentent leur vindicte contre les juifs pour des raisons qui sont liées aussi à Israël. Oui, certains musulmans. En empruntant les arguments des chrétiens contre les juifs. Ah ouais, ouais. Parce que Jésus a dit, par exemple ici carrément l'évangile en disant quand Jésus s'adresse aux juifs, enfin je ne sais pas quoi, même dans l'évangile il trouve des arguments contre les juifs dans la bouche même de Jésus en fait. Oui, parce qu'il se démarque par rapport aux juifs pratiquant leurs mots. Oui, 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 c'est vrai. Et donc ça c'est très astucieux. Certains juifs, les pharisiens par exemple. Oui, voilà. Mais ce n'est pas tous les juifs. Oui, mais... Parce qu'il y avait Paul qui était contre les chrétiens au départ. Au départ, oui. Saoul quoi. Oui, c'est ça. Avant d'être Paul qui était contre les chrétiens et qui est persécuté. Et puis en fait il a changé d'avis. Le chemin de Damas. Oui, sur le chemin de Damas. Mais c'est un exemple qui fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui reconnaissent Paul comme un apôtre très éminant. Mais qui n'a pas connu Jésus. Et qui a connu après par la suite Pierre. Qui a même conseillé Pierre parce que Pierre avait renié Jésus. Et il y avait des pensées simplistes sur la religion chrétienne. Mais enfin aujourd'hui, mon cher, excuse-moi, t'inquiète pas. Mais aujourd'hui, déjà avec l'abbé Grégoire. J'ai peut-être entendu parler de l'abbé Grégoire. Oui. Qui a contribué à l'émancipation des juifs sous la révolution. Oui. Au bout du compte quand même les chrétiens espèrent que les juifs vont se convertir au christianisme. Oui, oui, oui. Est-ce que tu es d'accord pour que les juifs se convertissent au christianisme ? Pourquoi ? Dis-moi. Ça te paraît logique ? Parce qu'il y a beaucoup de juifs qui croient au Messie. Au retour du Messie. Et donc le retour est imminent. Et à travers l'esprit chrétien, on peut revoir ce retour. On peut prendre forme actuellement même. Je crois que tu fréquentes pas mal. Tu discutes aussi avec les témoins de Jéhovah. Non, plus mal. Non mais qu'est-ce qu'ils disaient ? Quelle est leur position à eux ? C'est des problèmes de conversion. C'est un peu difficile, oui. C'est un peu difficile parce que c'est une... On a parlé de... Je sais pas exactement... Ah bon ? Je connais pas exactement... Depuis le temps que tu les fréquentes quand même. Oui, mais moi je m'intéressais aux livres qu'ils présentaient. Et c'est tout, c'est tout, à la Bible. Mais c'était pas leurs idées sur le sang. Bon, sur le sang ça peut être plausible, mais sur le cœur... Surtout le fait de la prise de sang. La prise de sang, oui. Alors revenons à ça. Donc toi tu penses qu'il y a une sorte de nécessité à la fin des choses pour que les juifs se convertissent au christianisme ? Certains, pas tous. De toute façon, tout le monde n'est pas... Il y a des bouddhistes, il y a des hindouistes, il y a des hindous, il y a des animistes, il y a des musulmans, des juifs, des chrétiens. Mais tout le monde n'est pas chrétiens. A ton avis, comment pourrait-on définir les juifs alors ? C'est un peuple élu, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est les juifs ? Oui, un peuple élu. Élu par qui ? Par le Seigneur. Ah oui ? Le Elohim. Mais alors justement, est-ce que les chrétiens vont dire qu'ils ne sont plus élus quelque part ? Ou que ce qu'on appelle le Nouvelle Israël, est-ce que l'Église c'est le prolongement du peuple juif ? Oui. Donc maintenant, ce n'est plus le peuple juif en fait. Ce qui compte, c'est l'Église. Je ne sais pas, voilà, je... Est-ce que l'Église n'est pas la suite de les... Je suis amenée à fréquenter ma sœur qui s'est convertie en protestantisme. Oui. Et c'est différent de l'Église... Oui, alors justement, elle, oui. C'est différent de l'Église chrétienne, catholique, quoi. Quand tu parles de l'Église, c'est le catholisme. L'Église de Rome, oui, surtout. Oui, mais le chrétien n'est pas forcément catholique. Il ne l'est plus, mais autrefois, il l'était. Les protestants, ce qu'on appelle les protestants, ils étaient liés à Rome jusqu'au 15e siècle. Oui, mais maintenant, ils ne sont pas forcément... Oui, mais il y a aussi les Anglicans. Oui, il y a aussi les Anglicans. Et les témoignages. Ils sont contre même le catholicisme, à un certain point. Parce qu'il y a des idoles, il y a des statues, il y a des statues de saints, etc. Et au lieu d'être représentés comme chez les protestants par une croix en bois, sans un fusil du Christ, lui-même, juste par la croix en bois, seulement par la croix en bois. C'est pas juste, mais c'est... Et qu'est-ce que tu dis de ce groupe que tu as suivi un petit peu avec Angélica, là ? Ah, oui. Ça s'appelait le Mysterio, c'était un groupe... Le Mysterio International de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette secte ? Oh, ben, c'est une... C'est pas forcément une secte, mais c'est une... Une prophétesse, une prophétesse... Enfin, je ne sais pas si on... Il y a une femme ? Oui, c'est une femme. Ah oui ? C'est une femme qui a organisé tout ça. Ah, d'accord. Une musée ministérielle de Jésus-Christ. Ah, je sais, je n'avais même pas... Ben si, c'était une femme. Oui, je ne savais pas. Quand tu étais venu, on n'avait pas vu la vidéo ? Si. Oui, mais ça m'avait échappé. Ah ben, c'était elle qui parlait. Ah oui. C'est une prophète. C'est... C'est leur prophète, quoi. Leur... 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 Leur prophète. Enfin, leur... Leur... Leur ministre. Leur ministre. Leur premier... Leur premier prophète. Leur première... Leur première personne. Pour revenir à la question juive, apparemment... On veut... Les gens veulent reconstituer le peuple juif autrement. Ils se considèrent comme les nouveaux juifs, en fin de compte. Parce qu'il y a assez ça, hein. Une des contradictions actuelles, c'est que... Les chrétiens veulent... Euh... Parce que les protestants sont plus favorables... Enfin, ils ont... Qu'est-ce qu'il y a de différence entre les protestants et les catholiques par rapport au judaïsme ? Ah ouais ? C'est laquelle ? Bah... Les protestants reconnaissent le peuple édu, le peuple juif, comme le peuple qui a permis la mise au monde de Jésus-Christ. Mais... Mais... Le fait est que... Mais les catholiques ne le reconnaissent pas ? Si... Les catholiques, on le reconnaît, mais... Ils ont tendance à... A... A... A dire que... Enfin, certains catholiques ont tendance à dire que... Que le... Les juifs... N'étaient... N'étaient pas reconnus par Jésus... Lui-même... Euh... Comme... Les pharisiens... Ou... Ou... Les... Ou les samaritains... Etc... Enfin, il y avait différents endroits... Différentes... Différentes communautés judaïques... Qui... Qui font que... Qui ont fait que... Que... Les catholiques... Ont... Ont... Pris... De l'ascendant par rapport à... A... Au peuple juif... Et... Surtout... Pendant la guerre... D'ailleurs, en fait... Quand on sait... Par exemple, concernant la création de l'État d'Israël... C'est surtout des protestants qui ont... Contribué à... A... A cette création de l'État d'Israël, en fait... Ouais... C'est eux qui croyaient au plus que les autres... D'ailleurs, ce sont les Anglais qui ont pris le mandat sur la Palestine... Donc les Anglais, ils sont protestants... Ils sont pas que spécialement catholiques... Sauf une minorité... Ouais... Et donc, pour eux, c'était important que les Juifs jouent un rôle... Ouais... Dans la fin des temps... Euh... Ce qu'on appelle le rappel des Juifs... Ouais... Mais... L'abbé Grégoire... C'était un catholique... C'était un prêtre catholique... Ouais... Et... Lui aussi, il croyait beaucoup à... Au retour des Juifs... Enfin, il accordait beaucoup d'importance... Sans spécificité... C'est toute l'ambiguïté... Là aussi... Il y a plusieurs formes d'antisémitisme... L'antisémitique aussi... C'est-à-dire les Juifs sont comme les autres... Est-ce que c'est pas une forme d'antisémitisme aussi ? De vouloir que les Juifs soient comme tout le monde... Est-ce que c'est pas une forme d'antijudaïsme ? Puisqu'on leur nie leur... Leur univers... Leur spécificité ? Peut-être... Mais... Je ne suis pas... Je ne suis pas expert en la matière... Je ne suis pas... Moi je suis, pour... Un sérêt magnetisme ? Surtout... Une communauté religieuse... C'est-à-dire un écumélisme... Certains, oui... Qui... Qui permets de... Réunir, Les différentes religions, et euh... Vous êtes de la religion du Job, ou même le B Bouddhisme ? Mais ouais... Même le Bouddhisme, même... Même le... Même l'Hindouisme, Même le... Le... L'Issam... Oui c'est tous les Girs du Livre. Qu'est-ce que c'est que ce syncrétisme auquel tu penses ? Qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes ces religions ? En tout cas dans le bouddhisme, les juifs n'existent pas. Pour le bouddhisme, ils n'ont qu'une réalité les juifs. Il n'y a que les religions du livre qui accordent un certain intérêt aux juifs. Pour le bouddhiste, le juif c'est rien. C'est pas un ancêtre, c'est pas un précurseur, c'est pas un pionnier. Donc quelque part, être bouddhiste c'est aussi une façon de nier... Si quand même, le juif, le judaïsme est comme le reconnu par le bouddhisme. Ah oui ? Oui, il y a un bouddhisme aussi. Ah bon ? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là sur les juifs ? Que ça existe, que... Oui mais ils ne raccordent pas une importance particulière. Non, pas forcément. Oui, ça existe, oui. Ça existe parmi beaucoup d'autres choses. Oui. Alors que pour l'islam et pour le christianisme, les juifs ont un statut spatial. Il faut dire que le bouddhisme était venu en 500 avant Jésus-Christ. Oui. Donc le judaïsme était déjà là, quoi. Oui, mais ils ne le connaissaient pas. Si, certains le connaissaient. Ah bon ? Parce que c'est quand même, à l'époque, l'existence était considérable. Oui, l'existence était considérable. Mais il y avait des bouddhistes qui étaient... des Asiatiques qui n'étaient pas forcément bouddhistes à l'époque et qui connaissaient le Moyen-Orient et l'Occident. Oui. Parce que c'était au sens contraire. Ce n'étaient pas les Occidentaux qui étaient venus en Asie. Pas forcément, mais il y en a eu, il y en a eu aussi. Mais il y avait aussi beaucoup d'Asiatiques qui étaient déjà en Occident. Alors, pour terminer notre entretien, alors, donc toi, tu as fait un reportage sur Jérusalem. Tu as vu, dans ton œuvre, tu parles d'Israël, des Juifs, pas des Juifs, plutôt d'Israël. Oui. Des Juifs en Israël, des Crétiens, même des rabbins en Israël. Oui, des rabbins en Israël. Alors, qu'est-ce que ça a été important, cette prise de contact avec le monde rabbinique ? Ça m'intermite de décrire des jeunes qui étaient, parce qu'à l'époque, ils ont été jeunes. On parle dans les années 80. Oui, les années 80, 82, au début des années 80, oui. Et donc, il y avait une façon de garder les cheveux lents, de la barbe, ou alors de se raser la tête. Ou de ne pas garder la barbe, qui était juive, qui était chez les rabbins, considérée comme différentes façons de... Parce que j'ai rencontré Abraham Manolson, qui était un Canadien, qui était issu d'une famille canadienne, qui parlait donc français, et qui m'a reçu près du mur de l'inventation, son balcon, le balcon de la Yeshiva où il étudiait, où il dormait. Parce qu'on peut dormir dans une Yeshiva. Oui. Je ne sais pas. Une école rabbinique. C'est une école rabbinique, la Yeshiva. Ah oui, oui. Et en fait, il dormait dans un appartement, il dormait sur le mur de l'inventation. Et le balcon de la terrasse, où j'ai filmé, d'où j'ai filmé, le mur de l'inventation, en partie, en grande partie, était filmé depuis son appartement. Oui, donc oui, donc c'était une heure ou deux. Donc c'est Manolson, oui. Oui, c'est Abraham Manolson était canadien. Et alors, après, je suis descendu, redescendu, non pas près du mur de l'inventation, mais près des bâtiments juifs, voilà. Et alors j'ai rencontré un fumeur qui m'a présenté une cigarette, et qui, à l'époque, j'ai accepté, et qui était dans un coin comme ça, près d'un édifice où il y avait du coudron, qui était en construction, quoi, qui était en plus ou moins désappré, et qui était en reconstruction, et qui m'a invité chez lui, à deux rues plus loin de la rue Misgav Ladash, ou Misgav Ladash, ou Misgav Ladash. Misgav Ladash, la nouvelle mosquée. Misgav Ladash, oui. Et alors, au 31, je crois, au 31 depuis Misgav Ladash, qui, au premier étage, avait habité une yeshiva aussi, mais qui n'allait pas sur le mur de l'inventation directement. Et alors ? Mais, alors, oui, c'était Dror Friedman. C'est déjà plus... Manolson, c'est un peu germanique, un peu assidisme, un peu... mais... Dror Friedman, c'est déjà plus rapproché du... comment c'est le... yiddish, le yiddish, enfin le germanique, c'est plus le germanique, quoi. Et en fait, donc, dans son nom, il y a des consonants germaniques. Manolson aussi ? Manolson aussi, oui, oui, c'est vrai. Mais en fait, donc, de tous les deux, je suis resté un peu plus longtemps chez Dror Friedman, et j'ai pu décrire l'endroit où il était, beaucoup plus facilement, parce que c'était une chambre et on n'avait pas la vue sur une carrière. Mais qu'est-ce que ça nous apporte tout de ça ? Ben, c'était des étudiants roman, quoi. Et alors, mais qu'est-ce que tu nous dis sur l'orgidéité ? C'est très anecdotique, ce que tu racontes. Ouais, ouais, ouais. C'est complètement factuel, ça, d'autant à l'intérieur. C'est simplement une anecdote. Quelle anecdote ? Il n'y a pas de, il n'y a pas de, plus qu'une anecdote. Oui, bon. D'accord. C'est juste descriptif, quoi. C'est ça, non ? Oui, d'accord. La putère majeure.